L'isolation d'avenes pulmonaires L'isolation d'avenes pulmonaires consiste à pratiquer des points de coagulation ou de cotérisation avec une énergie qu'on appelle la radiofréquence tout autour de l'orifice des quatre vaines pulmonaires puisqu'on suppose que les extrasystoles qui déclenchent la fibrillation auriculaire émanent essentiellement de ces quatre vaines pulmonaires En complément à cette isolation d'avenes pulmonaires, on peut également dans les fibrillations auriculaires qui sont plus persistantes ou lorsque le substrat est trop avancé, c'est-à-dire lorsqu'il y a une détérioration plus importante de la paroi des oreillettes on peut alors pratiquer une segmentation, c'est-à-dire en pratiquant des lignes sur le substrat, c'est-à-dire sur la paroi des oreillettes pour empêcher les fibrillations auriculaires de se perpétuer La fibrillation auriculaire est une maladie rythmique de l'oreillette qui est très handicapante et qui évolue sur de nombreuses années Ces fibrillations peuvent donner des problèmes d'embolie, de défaillance cardiaque, surtout des symptômes de type palpitation, d'essoufflement et de fatigue Les médicaments qu'on donne pour prévenir ces récidives de fibrillation auriculaire sont ce qu'on appelle les anti-arythmiques mais ces médicaments, leurs limites et en fin de course des essais thérapeutiques, on est souvent obligé de recourir à ce qu'on appelle une intervention plus invasive Cette intervention consiste à mettre des cathéters en place dans la veine fémorale droite ou gauche et de monter ces cathéters vers l'oreillette droite Une fois dans l'oreillette droite, nous sommes obligés pour effectuer notre traitement de passer dans l'oreillette gauche et pour ce faire, on pratique ce qu'on appelle une ponction transeptale Ceci est l'aiguille pour la ponction transeptale qui va nous permettre de passer de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche Pourquoi l'isolation des veines pulmonaires ? Mais parce que le principe des fibrillations auriculaires récidivantes, des accès répétés de fibrillation sont en réalité provoqués par des extrasystoles auriculaires qui prennent naissance dans ces veines pulmonaires Donc ces extrasystoles doivent être exclus de l'oreillette gauche Une fois avec les cathéters à l'intérieur de l'oreillette gauche, on fait ce qu'on appelle une cartographie On va faire reconstituer une image complète de l'oreillette gauche et des veines pulmonaires d'une manière virtuelle pour guider nos cathéters en réduisant au maximum l'utilisation de radioscopies Une fois cette image construite, on fait une superposition avec un scanner que nous avons réalisé auparavant un scanner de l'oreillette gauche et le travail peut à ce moment-là commencer c'est-à-dire l'isolation, l'application d'énergie C'est une énergie électrique qu'on appelle la radiofréquence pour les isoler électriquement, donc de l'oreillette gauche Ces applications sont en réalité des formes de cauterisation On applique en fait un courant électrique qu'on appelle la radiofréquence qui va isoler électriquement parlant l'ensemble des veines pulmonaires pour éviter donc toute transmission des extrasystoles de ces veines pulmonaires vers les oreillettes et ainsi on espère prévenir les accès répétés de fibrillation auriculaire Le taux de succès de ce type d'intervention est relativement élevé en ce qui concerne les fibrillations paroxystiques c'est-à-dire celles qui viennent et qui partent incessamment et donc ces taux de succès peuvent être estimés à peu près 70 à 80% Lorsque la fibrillation auriculaire a tendance à persister de manière plus prolongée ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire persistante les résultats sont un peu moins bons et on peut estimer qu'actuellement on peut obtenir 65 à 70% de résultats positifs pour ce type de fibrillation tout dépend bien entendu de l'ancienneté de ces fibrillations auriculaires Est-ce qu'il y a des complications ? Bien entendu, ceci est une intervention qui est invasive et les complications ne peuvent jamais être nulles mais la bonne codification et la bonne préparation avant l'intervention pendant l'intervention et après l'intervention font qu'au total ces complications sont devenues extrêmement rares Merci d'avoir regardé cette vidéo !